Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Je suis un petit peu malade, je suis désolé, ça se voit un petit peu à ma tronche, j'ai pas dormi l'année dernière. Nous sommes donc toujours à Morphe Terminal, dans le système Jinora, c'est ça un Jinora, oui c'est ça. Nous allons faire les trois petites choses, nous allons nous rendre quelque part, ce quelque part étant un système appelé Momus Reach, il ne doit pas être trop trop loin, voilà, et qui est un système contrôlé par Lee Yong Rui, 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 vous le dites comme vous voulez. Bref, pourquoi ici, oula j'ai la mèche qui part en couille, pourquoi ici, parce qu'en fait ce système appartenant à Lee Yong Rui, a donc un discount de mis en place, via le powerplay, de 15% ou de 20%. Parfois je lis 20%, parfois je lis 15%, je suis désolé j'ai une mèche à la con qui part, à cause de Bouka, ce qui est mal mis sans doute. Hop, on y va. Hop, crac. Tout est parfait, tout est bon. C'est parfait, ok. On va essayer de nous mettre devant, hop, le pédalier qui fonctionne toujours aussi bien, le matériel qui est vraiment toujours aussi bien, alors il faut juste que je m'habitue au point central du pédalier, qui est un peu plus difficile que prévu à trouver. On a tout mis dans les moteurs pour être sûr de nous déplacer le mieux possible, on va commencer à pivoter pour retrouver notre axe, entre guillemets, pour notre saut. Nous avons donc un total de 4 sous à réaliser avant d'arriver à Momus Rich, j'ai fait mon choix, chers amis, j'ai fait un petit peu de recherche. Certains, alors, certains en fait préfèrent se poser la question du piton, du vaisseau que nous avons à l'heure actuelle, au moment où ils s'apprêtent à acheter le Vulture. Apparemment, il y a certaines personnes qui arrivent maintenant à avoir suffisamment d'argent au moment où ils achètent le Vulture pour aussi acheter le piton, avoir des robots suffisamment efficaces, des vaisseaux suffisamment efficaces. Ça m'a impressionné, du coup, les gens se posent la question, est-ce que j'achète le Vulture, est-ce que j'achète le Fédéral Assault Chip ou est-ce que j'achète le piton ? Et apparemment, en ce moment, c'est plutôt le Fédéral Assault Chip qui passe, parce qu'apparemment, au combat, finalement, il est meilleur. Du coup, je pense qu'on va se passer par là. On va juste aussi profiter un maximum, donc du coup, hop, voilà, calmement, un maximum, par exemple, des 15 ou 20% de réduction chez le chinois, comme on dit. Et donc, normalement, on doit arriver autour de, je dirais, 68 millions, le... le comment, le... hop, voilà, crac. Le... le fitting et le vaisseau. Euh... bon, ça revient quand même extrêmement cher, hein, mais on grappille un petit peu de... d'argent dessus, donc c'est bien. Pourquoi à Momus Riche ? Premièrement, Riche, pardon. Premièrement, parce que déjà, d'une, vous pouvez aller voir sur Inara.cz, il y a à Momus Riche, euh... Donc, un... plusieurs stations avec des... comment, des chantiers navals. Chantiers navaux ? Chantiers navals ? Bref, avec plusieurs vendeurs de vaisseaux, plusieurs concessions de vaisseaux. Euh... nous avons donc, du coup, dans une de ces stations, directement, un Federal Assault Chip de disponible. Donc ça, ça va forcément être extrêmement pratique. C'est aussi un système qui est qualifié de high-tech. Par conséquent, tout ce qui sera outfitting, donc, bah, différentes pièces du vaisseau, lui aussi sera assez bien fourni. Non seulement il sera bien fourni, mais aussi avec des choses de qualité, tout simplement. Du coup, bah, là encore, on peut encore profiter, si je puis dire, de ce... de cette station qui nous apportera, une fois de plus, encore plus de... de bonnes choses. Un vaisseau, un discount, et de tout ça... enfin non, un vaisseau, des pièces, et tout ça sous le discount de 15 à 20%. Donc, c'est, euh, le meilleur endroit pour l'instant que j'ai trouvé, euh, pour faire ce genre d'achat, euh, et du coup, maximiser un petit peu le... 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 la rentabilité de la chose. En réduisant le coût, tout en ayant un vaisseau qui soit, apparemment, extrêmement efficace. Nous sommes déjà à portée de sceau de Momus Rich. C'est génial. Alors, vous verrez que, normalement, dans ce... dans ce... dans ce... dans cet épisode, on va simplement acheter le vaisseau, et le fiter. Ensuite, on le retrouvera, euh, je pense, dans l'épisode prochain, sur, euh, une zone de combat, ou un R.E.S. classique. On verra bien. Euh, j'essaie... je vais essayer d'être un peu mieux, je pense pas que je vais tourner demain, hein, j'ai pas à tourner demain, normalement. Donc, euh, bah, ce sera sans doute lundi. Et j'essaierai d'être en meilleure forme, euh, pour ce moment-là. Normalement, donc, demain, vous aurez la vidéo, hein. Je pense que c'est demain que vous aurez cet épisode de... donc, demain dimanche, que vous aurez cet épisode de... Elite Dangerous. Voilà, donc, on saute, hop, voilà. Et ça va être tout bon. Donc, je suis désolé. Alors, faites attention, quand même, euh, à tout ce qui est, euh... Situation, retraite. Faites attention à tout ce qui est virus, hein, charni, mais moi, je l'ai chopé, le virus, là, à la con. Et, euh, j'ai pas dormi de la nuit, ça se prend au niveau des sinus, c'est, c'est de la merde. Donc, faites attention, couvrez-vous bien, euh... Et, surtout, évitez de rouler des pelles à tout le monde. Ça, c'est un vrai problème. Non, non, mais faites attention, quand même, à pas vous refiler, à pas vous refiler entre vous les problèmes, les virus. C'est tout con, mais ça peut, ça peut faire beaucoup de mal. Vous voyez, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis relevé, à un moment, je suis allé voir, euh, dans mon bureau, si j'avais pas des médocs. J'en ai pas trouvé, j'avais pas envie de descendre, j'étais complètement courbaturé. Je suis d'ailleurs encore un petit peu courbaturé. Faut le temps que les médocs fassent de l'effet. Ça fait une demi-heure que je les ai pris, j'attends toujours qu'ils fassent de l'effet. C'est pas bon signe. Est-ce que je peux récupérer un tout petit peu de carburant ? Merci. Hop, on va attendre ici. Hop, on va aller regarder dans les différentes stations. Moi, je voulais aller à Ralfus. Ralfus qui est à 411, c'est bien celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment pas loin. Je vais attendre un petit peu qu'ils reprennent tout le carburant, qu'on n'ait pas trop de carburant à payer. Hop, voilà. Crac. Bon, sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. J'espère que le choix que j'ai fait avec le Federal Assault Chip est le bon. Je me suis dit, tiens, c'est vrai aussi que dans un sens, le Vulture, on l'a déjà vu. Le Federal Assault Chip, on l'a pas vu. Du coup, ça pourrait être sympa de changer littéralement complètement de vaisseau et de pas revenir sur un truc du passé. Bon, du coup, on verra bien. Normalement, normalement, j'ai vu très 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 peu sur le Assault Chip. Attention, le Assault Chip, pas le Drop Ship ou le Gun Ship. J'ai vu très très peu d'avis négatifs ou même un tantinet négatif sur le Assault Chip. À part le fait que son bouclier soit un peu naze et que vous m'avez conseillé de prendre le A. Franchement, j'ai vu très très peu d'avis négatifs. Impressionnant. Vous m'avez aussi conseillé de mettre trois Shield Booster. Je ne sais pas si ce sera véritablement le cas. On va plutôt, je pense, faire plutôt partir sur des paillettes et un silt long. Enfin, comment, un... Ah mince, une cellule de refroidissement. Mais bon, on verra. Si ce n'est pas efficace, on partera sur une troisième... Oula. On partera sur une troisième... Un troisième Shield Booster. En tout cas, apparemment, au niveau du fitting, je ne me suis pas trop planté. Donc je suis assez fier de moi. C'est que je commence à comprendre comment le jeu fonctionne. Donc merci pour ceux qui ont « corrigé » et qui ont essayé de corriger vis-à-vis du bouclier, qui était la seule chose véritablement sur laquelle j'avais des doutes. Mais je suis ravi de voir que je m'améliore un petit peu. Au moins sur le fitting du vaisseau, que je ne me trompe pas trop. Il va falloir que je me mouge en chipté, alors il va falloir que je me retienne. Ça va être violent. Surtout pas que j'ai ternu non plus. Grosse moto. Allons-y. J'ai encore du mal à trouver le point mort. Vous le voyez bien, chers amis, je bouge encore légèrement. Voilà, là, je l'ai trouvé. Pleine puissance, monsieur Zulu ! Hop, on est bon. D'ailleurs, il y a Star Trek sur la limite qui va sortir bientôt. De mémoire. Alors. C'est un poil long, c'est bon. Dans quel sens tu tournes ? Ça va être en haut. Hop. Allons-y. Nous sommes à moins de 7 km, on peut en profiter pour... Hop. Ah, la titou. Hop, voilà. Qui était en live un petit peu avant avec moi, il faut qu'il était dans le live. Dans le chat. Hop, on va réduire un petit peu notre vitesse. Hop. Hop. Allons-y. Je lance le train d'atterrissage. On a dit 33, ça devrait être assez proche. Ah non, c'est un petit peu plus loin que prévu, finalement. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. On sent le côté high-tech. Par contre, je ne vois toujours pas, entre guillemets, l'aspect de la mise à jour. Ce que la mise à jour 2.2 a donné. Honnêtement, ça ne me saute pas aux yeux, tout simplement, on va dire. Hop, allons-y. Merde. Du coup, je me suis chié dessus. Hop. C'est bête, ça, si tu n'as plus de turbo. Entrée dans l'hangar, service de spacieux port. Hop. Bonjour, 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 je veux acheter un vaisseau. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez, j'ai assez, assez. Ok. Donc, notre vaisseau sera celui-ci. Conçu par Core Dynamics, l'Assault est destiné à satisfaire ses nombreux clients qui souhaitaient voir des versions plus spécialisées du vénéral au transport de troupes. Fort d'une manièvrabilité supérieure et capable d'embarquer un arsenal plus important et mieux distribué, l'Assault a été pour le combat avant tout imaginé. Conséquence logique, pour donner Core à leur vision, les ingénieurs n'ont pas hésité à réduire la taille des compartiments internes. Au final, l'Assault est aussi moins polyvalent que le transport de troupes, mais certainement plus létal. Pour apporter, ce vaisseau nécessite au moins une plateforme d'atterrissage moyenne, comme le Python, ce qui fait qu'on peut aller sur n'importe quelle station, ou presque. Voilà, donc 17 millions à mettre dans un vaisseau. Par principe, je vais quand même aller voir le Core Ionis. Voilà. Le Assault Chip, qui coûte un total de 19 millions. nous avons donc bien une réduction de près de 1,2 million. Attendez, 19 ? Je dis de la merde, je dis de la merde, je dis de la merde. 2,2 millions. C'est cool. Ok, donc voici notre vaisseau. On peut voir comment le Python coûte beaucoup plus cher. mettre le vaisseau actuel au hangar et acheter ce vaisseau. C'est parti. Hop, je suis patienté. Je peux virer les pieds du palonnier. Nouveau vaisseau. Oh, l'intérieur est très 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 joli. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Je regarde avec vous, chers amis. Je tourne un petit peu la tête. Alors, j'ai trouvé plus ou moins comment je devais faire. Le problème, c'est que ce n'est pas hyper efficace. Quoique. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas efficace. Je ne vous l'ai pas vu aussi. Je voulais voir un petit peu au-dessus. Il y a une belle coque. Il y a un beau parabrisse, on peut dire. C'est vraiment très 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 joli. Cool. Cool, cool, cool. Ok, bon. Service de Spatioport, chers amis. Livret. On peut aller voir si j'ai des couleurs sur celui-là. Peut-être que j'ai des choses. Peinture. Cyber Vendredi, vas-y, montre. Ouh, il y a encore plus dark. C'est joli. C'est joli. Bon, il fait un petit peu vaisseau de combat. Enfin, vaisseau, bateau, quoi. Un petit peu, si je le trouve personnellement. Mais bon, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon fitting? Qu'est-ce que j'avais mis? Bon, je vais devoir le refaire de manière classique. Je ne me rappelle plus trop ce que j'avais mis. Ellipse! Re, chers amis, donc. Alors. On avait donc choisi d'y mettre ici des 3E en Gimbal-Ed. Enfin, un 3E en Gimbal-Ed. Voilà. Ici. Un. Euh... Ah, il n'y a pas de multi-canons? Ah, il n'y a pas de multi-canons ici. Ah ah! Excusez-moi. Il n'y a pas de multi-canons ici. Tiens donc, c'est rigolo. Il faudra que j'aille le chercher ailleurs. Alors, ok, c'est pas grave. Et ici, donc, on avait choisi de mettre des petits canons à impulsion aussi. En 2 et en Turette. Et il n'y en a pas. Ok, c'est cool. Bon, bah, il faudra que j'allais voir ailleurs. Je croyais qu'il y en avait. Je croyais que j'avais bien fait mon boulot. Mais non, je ne l'ai pas bien fait. Euh, je me suis peut-être trompé de... De comment de... Alors, dissipate atamique. Voilà, déjà, ça, il m'en faut un. Ok. Ici. Euh... Non, pas dissipate atamique, Marcus. Je voulais mettre... Un lanceur de paillettes. Hop. Ici, je voudrais mettre... Survolteur de bouclier x2. Les A, forcément. Hop. C'est vrai, craque. On va devoir faire un petit tour sur une autre station au passage. Ça me permet de l'utiliser un petit peu aussi au... Tant qu'à faire. Ici, composite militaire. Un A. Non, on est d'accord, il n'y a pas plus. 15 millions. Ça fait mal. Bon, dans mon ancien module, ça me rapporte 0. Ok, c'est cool. Merci le jeu. B-générateur. 6 A. Normalement, ils en ont. Ah, je ne le vois pas. Il n'y en a pas. Il faudra que je vais revoir ça aussi. Euh... Je ne sais plus. J'avais mis les 6 A, il me semble. Mais ils ne les ont pas non plus. Ah, putain, j'ai beau être en... Alors, il n'a pas le 5 A non plus. Bah, il est d'autre. Je me suis complètement planté là-dessus ou quoi ? 5 E, c'est le même. Réparateur de puissance, 6 A. Est-ce que vous allez l'avoir ? Ils ne l'ont pas. Capteur. Ok, en stock. Tant mieux. Ok. Bon, bah... Ça pue du cul, cette histoire. Générateur de bouclier. Générateur de bouclier. Voilà. Il ne va pas au-dessus de 3. Bah, dis donc, je me suis chié dessus sur cette station. Ok. Compartiment de soute. Non. Non, non, non. Alors, il faut que je me retrouve aussi ce que j'avais mis là. Ellipse ! Re ! Donc, on avait mis ici... 5 A en... Récupération. Non, non. En sel. Où est-ce qu'ils vont être ? Réserve de sel d'énergie. Voilà. 5 C. Bon, bah, je n'ai pas mieux que 5 C. Ça pue, cette histoire. Bon, je vais mettre le 5 C pour l'instant. De toute façon, au pire, ça va me le repayer tout à l'heure. Ça va me le repayer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Comme là. Pour l'instant, en bouclier, je vais mettre le 5 A. Le, bah, non, j'ai que du 3. Donc là, ça ne vaut pas le coup. En 4, je voudrais mettre, si possible... Un récupère de carburant, mais il n'y en a pas. C'est génial. Alors, soit le Inara était faux. Parce que c'est bizarre, je m'en rappelais avoir plus de choses que ça en commun. Soit il y a eu une... Soit il n'y pas à jour. Simplement. C'est du 4 ou c'est du 3, là ? C'est du 4 ou c'est du 3 ? C'est du 3. Ah, mais il y a 2... Non, d'accord, c'est moi qui dis la merde. Ok, c'est bon. Hop, 3D. Voilà. Une coque renforcée. Crac. Donc, tout ça, on est bon. Les instruments d'approche, on peut les garder, c'est pas grave. La livrée et les modules entreposés, c'est plus bon. D'accord. Donc, là, il faudrait que je trouve une autre planète, un autre système qui soit avec des choses mieux que ça. Ok, donc, ellipse, chers amis, je retourne encore faire une ellipse et rechercher autre chose. Voilà, à tout de suite. Re, chers amis, donc, j'ai à me déplacer un petit peu, ce qui me permet de faire un premier vol avec ce vaisseau, qui ne sera pas représentatif. Je dois me rendre dans le système, donc, Yik, Ma, Kwa, Pa, dans 3 stations différentes de ce système, pour espérer pouvoir réaliser ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire le fitting de mon vaisseau. Hop, allons-y. Ah ! J'ai pas... Vite, vire les pieds du palonnier, Marcus ! C'est bon, tu es sauf. Tu es sauf, Marcus. Ok, on est bon. Pleine puissance. Alors, ne prenez pas en compte ce que vous allez voir en termes de gameplay avec ce vaisseau pour le moment. Ce n'est pas du tout le vaisseau que nous avions fité sur le Coriolis. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille un petit peu, maintenant. Hop, allons-y. Alors. Oh, j'ai bien aimé le petit... C'était Stilae. La lumière, elle est où ? Voilà, elle est là. Rien ne nous empêche, cela dit, de le regarder voler. C'était quoi, les touches ? C'était celle-là. Voilà. Hop. Allons-y. Hop. Ouh. Il est mieux que ce que j'imaginais, dis-donc. Visuellement. Eh, il n'est pas si mal visuellement, honnêtement. Il est bien mieux que ce que j'imaginais. Ok, pourquoi pas. Hop. Allons-y. Alors, vous allez voir, ça consomme... Alors, c'est le maximum de saut que je peux faire presque. Je ne peux faire pour l'instant que 9,85 de saut. J'ai dû acheter un... Un générateur... Un... Comment, un Fézé de rechange. Pour pouvoir faire ce saut. Donc, c'est la dèche. Hop. Allons-y. Euh... Accéléré, d'accord. Ok, j'y vais. Bon, on va y arriver. Cette vidéo est trop longue à tourner. Oh là là. Quelle horreur. Quelle horreur. Je m'attendais à un truc court pour me... Me reposer la voix, mais je sens que ça part en couille, déjà. Donc, ce n'est pas bon signe. Nous allons commencer par la station, normalement, Frobisher. On va prendre celle qui est la plus... La plus proche de l'étoile, on va dire. Mais, on va aller dans la station Frobisher Terminale, normalement, je crois. Et le jean porte, et sur la... Je crois que c'est sur le sol. Pardon. Mark's Gateway. Hop. Alors. Allons voir. Qu'est-ce que nous avons en premier lieu ? Nous avons Mark's Gateway en premier lieu. Bah, écoutez, on va commencer par celle-ci. Hop. Crac. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Hop, c'est vraiment pas très loin, vous allez voir, mais bon. Malheureusement, il faut qu'on aille faire tous ces déplacements-là. Je veux vraiment vous montrer tout le fitting du vaisseau. Et on pourra, en fait, comme ça, vous pourrez déjà, d'une, le copier. Et, de deux, tout simplement, bah... Savoir comment j'ai fait pour le faire et ne pas avoir à rechercher toutes les stations. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai vous dit tout ce qu'il faut que je prenne. Par exemple, sur Mark's Gateway, je dois prendre les thrusters et le shield. Shield Generator. Hop. J'espère que le Inara est bien, est à jour, si je puis dire, en termes de disponibilité des pièces. On ne va pas avoir à appeler mon garagiste. Hop. Nosey, voilà. En douceur, en douceur, en douceur. Les phares étaient restés allumés, c'est parfait. Hop. Les instruments d'approche. Aussi. Allons-y. Allons-y. 300 kilomètres. Hop. Je vise légèrement au-dessus. Que nous soyons pas trop loin. Sorti de l'orbite de croisière. Funéral ship. Notre séparation est une telle tristesse. Toutes les séparations sont difficiles, chers amis. Allons-y. Nous devrions être bons dans quelques secondes. Au vu de la gravité, je suis déjà en train de propulser vers le haut pour ralentir tout ça. Hop. Nous sommes plus ou moins à distance. Hop. J'aimerais me poser, s'il vous plaît. Merci. C'est un grésillement bizarre. Nous sommes sur la plateforme de matériel numéro 5, donc celle de droite. Parfait. Parfait, parfait. Bonjour. Papiers du véhicule. Oui, je les ai. Il est tout neuf. Je ne l'ai pas volé. Alors, ça ne se voit pas, mais je suis en train de booster vers le haut, là. Hop. J'ai oublié de sortir le train d'atterrissage. Contre sur moi. Hop. Hop. On est un petit peu loin. Non, on est bon. Hop. Crac. En douceur. Parfait. Entrer dans le hangar, parce qu'on va de toute façon entrer dans le hangar pour changer les pièces. Trusters et Shield, on a dit donc. Faire le plein, ce n'est pas grave. Hop. Trusters et Shield. En tout cas, un système qui est très intéressant en vue de tout ce qu'il peut proposer au niveau de ces stations. Franchement, là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf pièces de haut niveau à choper. Donc, on avait dit Trusters et Shield. Donc, Trusters, ça va être ici. Trusters, on peut mettre du six. Ah bon ? Attendez. Je vais devoir refaire une ellipse. Je reviens. Putain. Chers amis, alors contrairement à ce que le Inara dit, il ne montre aucun six A. Donc, je vais mettre les Shields qui, je l'espère, seront eux disponibles. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? J'interne le bouclier. Donc, moi, je cherche du cinq A et il n'y a pas le cinq A. Donc, 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 ça veut dire que tout ça n'est pas bon au niveau d'Inara. Ça m'embête. Je reviens. Re, chers amis, alors finalement, je vais juste checker partout s'il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, j'ai dans un Fuse Coupe 4A. Il y en a un ici, je le prends. Échanger avec le mien. Ce qui ne me change strictement rien au niveau du prix ou presque. Ok, c'est bon. Au niveau des renforts de coque, j'ai bon... Réserve de cellules d'énergie. Est-ce qu'il y en a ici ? Renforcement, récupération, ordinateur d'appontage. Réservoir, rien du tout qui soit en rapport avec ce que je cherche, il me semble. Le bouclier s'arrête à quatre. On va regarder au niveau des internes primordiaux. Générateur. Générateur s'arrête à 3A. Apparemment, je n'ai pas mieux. Réacteur FSD. J'ai 3A et 5E. Je n'ai pas mieux. Système de survie. Dites-moi que j'ai le 5D. Non. Dommage. Répartir de puissance. 6, 6. Ça s'arrête à 3A. On n'a vraiment pas de bol. Capteur. J'aimerais bien le D. Merci. Vendre l'ancien module. Voilà. Ok, bon. Ensuite, on va aller dans un autre... Alors, support utilitaire. Là, j'ai déjà tout fait. Peut-être qu'ils vendent les armes qui m'intéressent, du coup. Est-ce que vous vendez, par exemple, des... Multi-canon 3... Gimbal-aide parfait. Donc voilà, c'est exactement celui que je cherche. Je le prends ici. Donc on peut imaginer qu'en fait, dans tout le système, j'aurais exactement tout ce que je recherche. Des pulses laser. Rayon laser. Canon. Accélérateur plasma. Non. Rien du tout. Rien du tout de ce côté-là. Ok. Bon. Eh bien, on va décoller. Oui, il faut que je mette effectivement le... Non, c'est ici. Le groupe d'armes. Projectiles. Ici, en deux. Ok. Ça, c'est bon. On décolle. Pendant la phase de décollage, nous, on se rend ici. On se rend dans navigation. On se rend à Frobisher Terminal. Hop. On décolle aussi. Et on y va. Allez. Hop. Bwa. Hop. Je me rassois bien dans mon siège. Hop. Crac. C'est bon. On y va. C'est parti. Crac. Pleine puissance. On se met dans l'axe plus ou moins de... Voilà. De notre système, notre lieu de... Notre destination, tout simplement. On se met bien dans l'axe, s'il vous plaît. Dans l'axe. Dans l'axe. Hop. Ok. On va dire qu'on est plus ou moins dans l'axe. On y va. Voilà. C'est ça que je cherchais, en fait. C'était ce vecteur-là. Crac. Bon, c'est pas grave. Hop. Petit coup de boost pour faire genre. Et on y va. Hop. Qu'on puisse amener, c'est bien. Parce que moi, je suis complètement HS. Ok. On y va. Full accélération. On attend un petit peu. Y'espère qu'on parte. Hop. Nous sommes à 20 km d'altitude. C'est pas suffisant. On va essayer de remplir un petit peu nos trucs. Alors, j'ai trouvé le... Le multi-canon. C'est bon. Je l'efface. Le fuel scoop, je l'ai trouvé. Je l'efface. Shield bank, s'il n'y en avait pas. Le reste, c'était pas intéressant de plus. Ok. On n'a plus qu'à trouver le reste. On est à 2 sur 9 au total, il me semble. Donc, ça ne fait plus que 7 restants. On devrait pouvoir commencer à baisser. Parfait. Hop. C'est pas très loin. On ne va pas avoir pour très longtemps de transport. Hop. Je vais réagir juste un petit truc. Excusez-moi. Voilà. Crac. J'ai essayé, chers amis. D'ailleurs, on est en monde ouvert. Je crois qu'on est en monde ouvert. On va mourir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Tapis du cul. Non, on va bien voir. Mais... Oula. Est-ce qu'il t'arrive ? Hop. Merci. C'est cette touche-là. Voilà. Frobie shirt terminal. Nous y sommes. Bonjour. 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 Ah. Ah. Bonjour. Comme dirait Stitch. Hop. Allons-y. Crac. Nous sommes à bientôt moins de 1,7 kilomètre. 1,5 kilomètre, pardon. Hop. Nous pouvons donc demander. Crac. Ceci. Hop. Avancer. Crac. Nous placer dans l'axe. Oui. Boost. Oui. Boost. C'est vrai que niveau maniabilité, il a l'air d'être sympa. Je veux pas dire, mais... Hop. On est pas très bon niveau centrage. Train d'atterrissage. Hop. Allons-y. 100 km heure on peut. Enfin 100 en vitesse de 100 d'unité de vitesse. Ah bah regardez. C'est pas parfait ça. Bon là je dépasse un petit peu. Hop. Plateforme numéro 30. Donc on va être tout au bord. Ah bah là on va être tout au long. Bah écoutez. Les zéros sont au long. J'avais complètement zappé cette histoire. Ah bah là il y a des choses en plus. Là il y a du vert. Là regardez. Là il y a des choses. Cool. Il y a même de la promotion ici en dessous là. Hop. Ah mince. Je suis allé trop loin. Marche arrière. Hop. Hop. Ah un peu trop vite. Ce que je veux savoir c'est que le stick est très 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 sensible. C'est la bise de spacieux port. On va bien voir si cette fois-ci il y a les pièces qui nous intéressent ou pas. Ce serait vraiment génial. Hop. Allons-y. 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 Hop. Verdict. Serrons les... Croisons les doigts. Serrons les fesses. Croisons les fesses. Serrons les doigts. Faites ça comme vous voulez chers amis. Alors. Point d'emport. Ici. Parcourir. Laser impulsion. Parfait. Turelle. Turette. En deux. Parfait. C'est pile ce que je veux. Merci. Hop. Ici pareil. Laser impulsion. Turette. En rang 2. Génial. Alors pour l'instant on va les prendre en turette. Pour voir si effectivement en termes de chasse il est bon. On passera sur des gimballettes pour maximiser encore une fois les dégâts à l'avant. Hop. Je suis désolé j'ai une caméra en plus. Enfin j'ai une... J'ai une caméra classique qui est en fait apparue devant mon bureau. Et qui me fout dans la merde vis-à-vis de mon setup parce que j'ai l'impression que je dois prendre la caméra. Interne. Niveau générateur vous avez quoi ? 6E3A. D'accord c'est pas top. Niveau propulseur. 6E3A. C'est donc beaucoup moins bien. Trop massif pour la capacité actuelle du vaisseau. Pas trop massif. C'est pas assez massif dans le cas à présent. Alors on a pas mieux que ce que j'ai moi. Ici il y a le 5B. Question. Est-ce que ça me le rembourse ? Ça me le rembourse. Donc on passe à celui-là. On va en prendre mieux encore. Système de survie. 5E il n'y a pas mieux. Rappartir de puissance. 6A. Ça y est. Il y en a un. Bon. Cool. Merci. Capteur 4D c'est bon. Réservoir c'est bon. Interne optionnel. Générateur de bouclier. Oula. Qu'est-ce que tu me chies ? Générateur de bouclier. Ah ah ah. Bah alors tu ne trouves pas le parcourir de la boutique ? Voilà. Générateur de bouclier ça va pas plus haut que 3. Donc c'est pas bon. C'est dommage. On va y aller avec la souris. Ça va être plus simple apparemment. Réservoir de cellule d'énergie 5C. J'aimerais avoir mieux. Réservoir de cellule d'énergie 5. Est-ce qu'il y a 5A ? Il y a 5A. C'est parfait. Donc vous voyez renforcement du bouclier est beaucoup mieux. Hop. Parfait. 4A là-dedans. Tout est bon. Et ici. Donc ça tout ça était bon. Donc. Ici nous avons réussi à avoir nos deux armes. Donc nos pulses laser c'est bon. Tout notre armement c'est bon. Support utilitaire. D'ici pas t'inquiète sur ta paillette sur le bouclier c'est bon de s'en avais. Interne. Il nous reste le générateur. Oui. Propulseur. Oui. Réacteur FSD. Oui. Sustème de survie. Oui. Alors répartisseur de puissance je l'ai. Pouvoir distributeur je l'ai. Hop. Les cellules d'énergie je les ai prises. Donc il nous reste plus qu'à trouver. Power plant. Donc le générateur. Le FSD. Les thrusters et les shields. Et on est bon. On en chie. Groupes d'armes. Oui c'est des tourelles. Non c'est ça c'est des tourelles que tu me parles. C'est les tourelles que tu me parles. Ok. Le shield redémarre. Voilà. Parfait. Ok. Donc maintenant nous nous rendons. On fait décoller. Nous nous rendons un petit peu plus loin sur une autre station. Qui s'appelle le Elgin Port. Elgin Port. Est-ce qu'on va le trouver ici ? Voilà. Un peu plus loin effectivement. Et on va prier pour qu'on trouve ce qu'on cherche ici. Pour l'honneur et la gloire. La fédération. Allez. Hop. Hop. Voilà j'ai fait du caca. Hop. Crac. De toute façon si on ne trouve pas tout ce qu'il y a dans cet épisode là. Si on ne trouve pas ce qu'il y a dans ce système là. On ira chier dans d'autres épisodes chers amis. Parce que là je suis trop haché. Je le sens bien. Je suis tout courbaturé. Au niveau des bras et des mains. Même des pieds d'ailleurs. Enfin des jambes. Pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je vais plutôt essayer de me reposer un petit peu. Hop. Allez on y va. Boost. En tout cas ce vaisseau est loin d'être mauvais. D'accord. Donc là c'est parce que je n'ai pas assez d'énergie. Du coup il m'a détruit mon bouclier. Oxygen épuisé. D'accord. Ok. D'accord c'est rigolo. Atmosphère rétablie. Parce que je n'ai clairement pas assez d'énergie en fait. Tout simplement. Donc c'est rigolo. Hop. Ok. Faire attention à ce que tu fais Marcus. Si tu te fais agresser. Déconnecte-toi. Ça vaut mieux. Ça vaut 100 fois mieux. En tout cas mon bouclier se recharge assez vite. Oh la la. Alors je sais bien que c'est un petit mais quand même. Je trouve ça pas mal. Enfin bon c'est mon avis. Enfin pourquoi. Je précise quand même que j'ai mes survolteurs de bouclier qui sont en fonction là. Regardez ça. J'ai 3 survolteurs de bouclier en fonction. C'est un truc de fou là. Ça va très très vite. Bon quand on aura le 5A ça va aller beaucoup moins vite. Vous verrez mais. Bon est-ce que tu veux bien accélérer ou pas ? Parce que là 2h de déplacement ça va pas me plaire. Il nous reste donc le power distributor. Donc le. Enfin le power plant. Donc le générateur. Le FSD. Les thrusters. Et les shields. On a encore du boulot à dire. À faire cela dit. J'espère qu'on va les trouver sur cette station. Normalement je suis censé trouver là-dessus. Au moins. Au moins. Le FSD. Et le générateur électrique. Pour s'il y a des thrusters après on cherchera. C'est bizarre d'avoir un autre vaisseau comme ça. On va à droite au niveau du radar. Enfin à côté du radar. C'est. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. On verra bien. Jusque là en tout cas je ne suis pas super déçu. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien. J'ai le bon feeling. Malgré que je sois malade. J'ai le bon feeling. Donc. Plutôt bon signe. Si je puis dire. C'est vraiment plutôt bon signe. Le focus n'est pas fait. Hop. Focus. Ma tête. Alors soit c'est mes yeux qui sont un petit peu drogués. Soit je vois que j'ai l'impression que la caméra est floue. Donc alors attendez. Je vais. Hop. Voilà. Ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux. Bon tant mieux. Oula. Bizarre. Je vais me mettre bien dans le milieu de la caméra quand même. Ok. Alors. En douceur. En douceur. En douceur Marcus. Du coup je regrette un peu de ne pas être resté dans Momus Rich et d'être allé voir un petit peu à droite à gauche s'il n'y avait pas justement ce que je recherchais. Mais je pense qu'on va y retourner dans un des prochains épisodes et on ira voir dans les autres stations directement ce qu'il y a. Mais apparemment il ne m'affichait rien de véritablement créé. Enfin de véritablement fou dans Inara. Mais bon comme il s'est trompé plusieurs fois dans Inara aussi. Remarque Frobisher on l'a terminé. J'ai peut-être tout simplement pas eu de bol avec Mark's Gateway. On ira voir. Si il y a le Gineport il y a vraiment le générateur et le FSD. Peut-être que je retournerai à Mark's Gateway un de ses soirs. Oh ça va se jouer à rien. Ouf ça se jouer à rien. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Hop allons-y. Un petit coup de boost. Voilà. Un petit coup. Crac. Crac. On est à moins d'un kilomètre cinq c'est bon. De sept kilomètres cinq pardon c'est bon. Donc on va aller chercher notre petite place de parking. Dans le bon sens s'il vous plaît. Oh là là ! Niveau agilité il a l'air d'être claqué quand même. Je ne veux pas dire mais... Niveau agilité il claque. Alors j'ai une petite tâche orange. Là je ne sais pas d'où ça vient. A droite. Est-ce que vous l'avez aussi ? D'accord ça va être... Ah oui d'accord l'autre est caché sous l'interface. Ouh là ! Oui j'ai oublié le train d'atterrissage. Ouh là ! J'ai appuyé sur un mauvais bouton en plus. Ça ne va pas plus ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah ! Je peux vous dire que le pad est hyper sensible. Bon c'est bon il l'a pris. Merde c'est pas ce que je voulais faire. Non ! Non ! Bon. Équipement. Voilà il va l'envoyer tout seul comme une grande. C'est pas grave. Donc dernière chance si on peut trouver 4 objets 6A. Ou 5A. Ce qui fait peut-être un petit peu beaucoup dans une seule station. Mais on va bien voir. Cette station sera donc considérée comme épique si elle a tout ça. Je vais virer les pieds du palonnier parce que ça me fait des courbatures à la con. Ah ! Ah ! Elle a réveillé les pieds dans les chaussons Marcus. Ça ne va plus. Enfin dans les chaussons. Donc ce n'est pas vraiment des chaussons ce que je porte. Ok. Ici. 6A ! En power plant il l'a donc. Qu'on m'explique. Bon là il ne les a pas. Clairement il ne les a pas. Donc déjà ça ce n'est pas bon. Il nous faut aussi les trusters et les shield. Donc le FSD et les shield. Pardon. 5A il l'a. Donc c'est effectivement uniquement le Marx Gateway qu'il n'avait pas. Et le shield normalement il ne les aura pas. Voilà. Générateur de bouclier rend 3. Donc tant pis. Tant pis tant pis. Je pense qu'on retournera. Je pense qu'on retournera. À Marx Gateway. Avant de repartir dans le prochain épisode. Et ensuite j'irai voir ailleurs. Voilà. Donc écoutez chers amis. Moi je vais vous laisser là. Parce que ça va être un véritable calvaire à monter cet épisode. Donc merci de l'avoir regardé. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Malgré tout. J'espère que ça vous aura aidé. On va faire la suite du fitting. Donc dans la prochaine vidéo. Dans le prochain épisode. En tout cas merci d'avoir regardé celui-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Et je vais me reposer. Parce que je n'arrive plus du tout à respirer. Enfin. A réfléchir. Vous voyez. Même à articuler des mots qui ont du sens. Blablabla. Blablabla. J'essaie de faire mon imitation moisi du Murloc. Mais je n'arrive pas. Salut. Sous-titrage ST' 501